Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes, au sommaire de cette édition, journée mondiale contre le cancer, le cancer du col de l'utérus mieux pris en charge. Ressources animales et halieutiques, plus de 59 milliards de francs CFA pour 2023 et à sanguiner, autonomisation de la jeunesse rurale. 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer. 1417, c'est le nombre de femmes décédées des suites d'un cancer du col de l'utérus en Côte d'Ivoire. Un triste constat qui pourrait être évité. Le cancer du col de l'utérus est hautement évitable lorsque les femmes ont accès à un dépistage et à un traitement précoce. Pire encore, nous constatons que 9 décès sur 10 dus au cancer du col de l'utérus surviennent chez les femmes dans des contextes à faible revenu. Le cancer du col de l'utérus, à l'instar des autres, ne pratique pas la discrimination. Ainsi, au Rwanda, la prise en charge s'accélère notamment avec les autotests. Ce test est confidentiel. Les femmes se sentent à l'aise lorsqu'elles effectuent leurs propres tests. Et cela permet d'accélérer notre travail, car 2 ou 3 femmes peuvent se tester en même temps pendant que je m'occupe du registre. Ça me permet de recevoir beaucoup de patientes dans un court laps de temps. Un outil qui s'inscrit dans la lignée du projet Success lancé par l'OMS dans 4 pays, dont la Côte d'Ivoire, depuis 2021. Sensibilisation, vaccination, généralisation des dépistages sont les maîtres mots de cette stratégie. Plus de 59 milliards de francs CFA, c'est le montant à investir en 2023 dans le secteur des ressources animales et aléotiques. En annonçant cela, le ministre de tutelle Siditie Mokotouré a souligné que les fonds prendront en compte 39 projets d'investissement et 6 réformes inscrits dans le programme du gouvernement pour l'année 2023. Ces investissements et réformes permettront de faire face aux principaux défis du secteur que sont la modernisation des systèmes de production pour accroître la productivité et les revenus des producteurs, l'accroissement de la production nationale en produits animaux aléotiques afin de réduire la dépendance de l'extérieur, l'amélioration de la sécurité sanitaire des denrées animales d'origine animale, la professionnalisation des acteurs et structuration des filières du secteur, le renforcement du cadre réglementaire et institutionnel en vue de renforcer l'environnement des affaires spécifiques à ce secteur, et enfin la mise en place de mécanismes de financement adaptés au secteur. Le ministre a également saisi l'occasion pour lancer un appel aux populations, surtout les jeunes, à investir dans ce secteur qu'il qualifie de très porteur. Et toute la chaîne de valeur est à construire. Il y a de la place pour les jeunes, surtout ceux qui veulent vraiment s'en sortir. C'est un appel que je vous lance, ne pas laisser cette marge être colonisée par d'autres personnes. Et puis après, c'est plein d'arrivées, on n'a pas de travail. Alors qu'on vous dit que là, c'est le futur café-cacao de Côte d'Ivoire et que vous ne vous en intéressez pas. À terme, selon le ministre, la vision du gouvernement est de développer le secteur des ressources animales et halieutiques en le portant sur des systèmes de production attractifs tournés vers le marché respectueux de l'environnement et de la biodiversité. 12 février 2023, c'est la date retenue pour l'élection du président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, l'aboutissement d'un processus électoral qui a démarré depuis le 27 décembre 2022. Jeudi, face à la presse, le préfet Orgrade Boacari-Berté a fait le point de ces élections, auxquelles des milliers d'artisans ont pris part. L'enrôlement sur la liste électorale a débuté le dimanche 2 octobre pour prendre fin le 16 octobre 2022. 3520 personnes, nous avons ouvert 127 guichets, ça dit 127 endroits. dans les 127 départements pour permettre aux artisans de s'inscrire sur la liste électorale. Donc, 3520 personnes ont effectivement fait le déplacement vers ces guichets pour se faire enrouler. Pendant plusieurs semaines, les artisans ont été appelés aux urnes et le processus électoral s'est déroulé dans les meilleures conditions. Mesdames et Messieurs, chers amis de la presse, je voudrais humblement dire que le processus s'est bien déroulé dans l'ensemble, puisque jusqu'à présent, pour ceux qui suivent cette activité avec nous, nous n'avons déploré aucun incident et je pense que tout ceci traduit la maturité des artisans qui ont compris l'enjeu de ces élections. Après trois scrutins, il ne reste plus que le dernier, l'élection du président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire. L'édition 2022 des Journées sportives du Centre régional des œuvres universitaires aura tenu toutes ses promesses. Occuper sainement les étudiants par le sport, telle est l'une des missions principales du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan 1. Les finales se sont déroulées le samedi 28 janvier dernier au campus de Kokodi, en présence de plusieurs personnalités. Basketball, Maracana, Handball et Volleyball, ainsi que le parasport et les jeux cérébraux sont les disciplines qui ont meublé cette édition. Et pour finir, créer il y a huit mois la Ligue des jeunes pour le progrès se veut une association sérieuse et porteuse d'espoir pour les jeunes en milieu rural. Elle a tenu une rencontre à Sagipleux, au cours de laquelle elle a dressé le bilan et dégagé les perspectives. Qui parle d'autonomisation aujourd'hui parle de la jeunesse, parle de développement. Donc on ne peut pas parvenir à cette autonomisation sans aussi parler de la cohésion entre les jeunes. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord par le rassemblement des jeunes, des différents sous-préfectures avec qui nous avons toujours des entretiens, avec qui nous collaborons régulièrement. Donc aujourd'hui, cette association est en train de s'implanter dans presque tous les villages et à mots des différents sous-préfectures de chez nous. Au sortir de cette rencontre, les jeunes se disent confiants quant à l'avenir, sans oublier d'inviter les plus réticents à se joindre à eux et à se mettre au travail. Sincèrement, je suis très contente aujourd'hui de participer à cette cérémonie parce que c'est ma première fois d'être ici. Moi, en tout cas, j'encourage beaucoup les jeunes à faire quelque chose de leur vie. Parce que moi, j'encourage surtout les femmes. Parce que moi, je suis passée dans la situation très difficile de ma vie. Aujourd'hui, j'ai un métier qui m'amène à faire quelque chose de ma vie. Quand la jeunesse est unie, ils sont ensemble, ils peuvent au moins faire quelque chose à la société. Ils peuvent au moins... Aujourd'hui, on voit aujourd'hui, pendant la crise, il y a eu des dissous passives. La jeunesse, c'est ça, nous, à disperser, passer par là. Et aujourd'hui, s'il y a eu des idées, vraiment, que la jeunesse, au moins, s'associer ensemble, travailler ensemble, c'est bon. Ce genre d'initiatives aideront la région du Tonkbi qui peine à prendre son envol sur le plan du développement. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada